Sans succès depuis 6 matchs, 3 nuls et 3 défaites, Amiens occupe la 13ème place et semble distancé pour attraper les play-offs en phase 3. Le leader va tenter de réagir après avoir subi sa première défaite à domicile contre Nancy le week-end dernier sur le score de 5 buts à 1. Les stacks a vu ses concurrents revenir à 3 points, Toulouse et Clermont qui aura d'ailleurs un match en retard à disputer le 7 avril justement face à Amiens. Les Troyens vont ouvrir le score au quart d'heure de jeu et de quelle manière avec cette frappe du gauche somptueuse de Rominig Kouamé. Deuxième but de la saison pour le Malien, il est décalé par Tousgaard. Ensuite le contrôle de l'extérieur, la frappe de l'intérieur du pied ne laisse aucune chance à Régis Görtner. Et Amiens qui doit courir après le score mais qui va avoir de la ressource pour essayer d'égaliser avec cette belle opportunité d'Arnaud Loussamba. Gautier Gallon se couche impeccablement et la formation d'Oswald Tanchot qui insiste en cette fin de premier acte avec ce centre qui va être repris de la tête par Iron Gomis. La tête ce match est catapultée qui ricoche sur la transversale de Gautier Gallon. Alors oui peut-être qu'au moment du centre la balle était sortie. Ça aura le don de faire enrager les Troyens mais ce but est bien validé. Ça fait un but partout grâce à la deuxième réalisation du milieu de 21 ans, Iron Gomis. Amiens est revenu et sur sa lancée se projette l'intervention non maîtrisée à la 45ème de Jimmy Giraudon sur Tchek Timité. Monsieur le paysan sort le carton rouge direct pour le capitaine de l'Estac. Le vent a tourné en cette fin de première période. Troyes qui menait à 0, s'est vu rejoindre à la marque et va rentrer au vestiaire en infériorité numérique. Et les Troyens qui vont encore contester la décision de ne pas avoir sifflé touche sur la passe décisive pour le but d'Iron Gomis. Laurent Batlet sera lui aussi averti. Et les Troyens semblent sortis de leur match. Et vont encaisser un but en début de deuxième période, 54ème. Ça fait 2 buts 1 grâce à Emmanuel Lomotet. Deuxième réalisation du Ghanéen. Le ballon a filé au premier poteau et ensuite Lomotet se retrouve complètement seul pour diriger sa tête hors de portée de Gautier Gallon. Sur ce corner d'Arnaud Loussamba, c'est une apathie générale qui touche l'arrière-garde Troyenne. Au match allé, Troy s'était imposé 2 buts à 1. C'est le score au retour mais cette fois-ci en la faveur des Picards. Le dégagement de Régis Gertner. On se troue défensivement et encore une fois des cadeaux dont vont profiter les Amiennois avec Loussamba. Le ballon en retrait pour Alexis Blain. La frappe tendue du coup de pied qui va ricocher sur le poteau de Gautier Gallon et terminé au fond des filets. Ça fait 3 buts à 1. Premier but de la saison pour l'ancien Toulousain Alexis Blain. Et Troy qui prend l'eau. Un petit peu comme la semaine passée. 8 buts concédés en l'espace de deux matchs pour les stacks. Loussamba dans tous les bons coups cet après-midi. Et Amien qui marque un but important pour s'échapper. La qualité de frappe d'Alexis Blain. Lui qui est bon depuis plusieurs semaines. Qui a le brassard de capitaine très performant dans l'entre-jeu. Il est présent au scoring cet après-midi. 3 buts à 1 score final. Un mois et demi plus tard, Amien regoute aux joies du succès et remonte à la dixième place. Troyes est battu pour la deuxième fois consécutive. Mais conserve la première place. Puisque dans le même temps, Clermont et Toulouse se sont aussi inclinés.